bonjour à toutes et à tous allez aujourd'hui on va voir le montage du noérel red et encore de cdc et dans la description du matériel je vous expliquerai que le corps on peut le faire en plusieurs types et aussi bien l'étincelle en plusieurs couleurs ça après ça vaut de bon vouloir et par rapport aux rivières que vous pêchez allez c'est parti je vous mets en plan plus large pour la présentation des matériaux et après on passera au montage à tout de suite c'est parti alors pour monter notre petite ORL donc que l'ORL soit en red soit en couleur or rouge enfin en red donc vous voulez vous mettrez le tincelle que vous voulez donc pour ça il va nous falloir on peut la monter en quatre cinq tailles c'est vous qui voyez et moi je la monte en trois tailles sur dans ma boîte donc en 18 en 16 et en 14 et là on va la monter en 16 donc j'utilise les akita 501 en taille 16 donc c'est de la meçon standard il va nous falloir pour ça aussi en outils une paire de ciseaux un whip finish une aiguille pour le fil fendu ou vous ferez en dubbing loop c'est comme bon vous semble là c'est bon il va nous falloir aussi du fil donc là on va prendre du 14 0 en marron c'est du sheer qui se fend très bien un peu de colle je crois que j'ai dû la dire je sais plus si je l'ai dit donc un peu de colle pour finir le nœud et puis ça devrait être bon alors par contre pour monter en maté en matière notre mouche pour faire les cercles on va utiliser un masque de lièvre donc voici là il n'y a plus qu'une oreille parce que l'autre je l'ai enlevé donc un masque de lièvre on va utiliser sur la face du masque comme ceci là on va utiliser les grands poils qui sont entre les deux yeux là ici et ça c'est ce qui va nous servir à faire nos cercles après pour poursuivre donc sur le corps vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez alors ça vous pouvez mettre du dubbing alors moi en l'occurrence là on va la faire en dubbing de cul de canard voilà comme ceci ce dubbing là vous le trouvez chez fusion fly fishing donc eric le louvier donc vous pouvez le mettre en cul de canard vous pouvez le mettre en dubbing d'écureuil en dubbing de lièvre après qu'est ce qu'on a d'autre ça devrait être tout puis en dubbing synthétique aussi normal par dessus on va lui faire des spires non jointives un enroulement de spires non jointives donc là en l'occurrence on va la monter avec un tinsel rouge mais vous pouvez lui mettre un tinsel vert un toit sel or lui mettre la couleur qui bon vous semble et puis qui sera le plus prenant par rapport à votre rivière et pour finir en collerette on va utiliser bien sûr l'oreille de lièvre où on va prélever les poils qui sont là il n'a presque plus sur celle là donc ici oui c'est bien entamé celle là mais sur l'oreille on utilise la face ici et ici ce côté là oui tout cette partie là là c'est ce qu'on utilise le plus si là je pourrais en utiliser encore un peu là oui donc là on va prendre deux bonnes pincées l'étaler dans une pince et après le mettre en en fil fendu ou en dubbing loop allez c'est parti je prends mon fil marron donc je commence derrière l'oeillet j'emmène mes enroulements jusqu'à la courbure entre temps bien sûr je coupe mon excédent de fil donc là comme j'ai dit j'emmène jusqu'à la courbure ici là sur mes poils donc qui sont ici je vais prendre une petite pincée que je vais relever comme ceci mais je vais relever la petite pincée et là avec le ciseau je vais en couper une petite mèche voilà là je rassemble la mèche et j'enlève tout ce qui est bourre ici voilà ce que ça va nous faire une petite mèche avec trois quatre poils comme ceci là je viens passer ma mèche et on fait en sorte que ces cercles fasse un tiers entre le tiers et la moitié de la longueur de la rampe voilà je préfère donc ça fait je vous ai dit un tiers la longueur donc ici on enlève le petit excédent on revient avec le fil de montage sur l'arrière jusqu'à la courbure là on pose notre fil de tincelle on fait deux trois tours dans le met en attente et là on va prendre notre dubbing de cul de canard alors comme d'habitude on démarre par le côté le plus fin pour aller vers le côté le plus gros et avoir un corps conique mais là on effectue nos enroulements en compressant de temps notre cul de canard comme ceci donc de là on prend notre tincelle et là on fait les enroulements inverses comme ceci pour emprisonner notre cul de canard voilà trois quatre tours et là on revient avec un autre fil de montage sécuriser le tout on coupe l'excédent on ramène bien nos fibres vers l'arrière donc là on va laisser on va taper dans le premier tiers voyez on laisse assez long pour réussir à mettre notre notre poêle d'oreille de lienne là je vais en prélever un petit peu quelques pincées donc ça donne un peu comme ceci là avec ma pince je viens prendre le tout voilà et là je vais continuer à l'étaler un petit peu et à l'écarter donc là quand il fait à peu près un bon petit centimètre comme ceci soit vous pouvez le peigner un petit peu pour séparer les fibres alors faites attention parce que plus vous allez peigner plus vous allez enlever de fibres donc ici je vais prendre mon fil et je vais le fendre donc oui je le mets bien à plat à l'aiguille je pose mon aiguille au milieu je fends mon fils fendu alors si vous avez pas faire le fils fendu vous faites un dubbing loupe là je vais mettre ma pince je viens mettre mon oreille de lièvre que je me continue d'écarter encore un peu comme ceci et là je vais prendre mes grands ciseaux et tout ce qui est côté du feteux et base de poils et non pointe je l'enlève en coupant à ras du fil là je ramène encore un peu mes poils le plus près possible comme ceci et là je fais vriller le fil comme ceci je commence à enrouler et là je ramène mes poils vers l'arrière comme d'habitude quand on fait des enroulements de collerette et là on ramène vers l'arrière jusqu'à temps d'avancer un peu vers devant voilà et là on forme notre tête le petit whip finish hop là vous voyez comme quoi mon fil a cassé donc c'est pas grave on coupe l'excellent on rabat nos poils vers l'arrière on met un petit coup de briquet pour un peu dégager l'oeillet et là bien sûr avec notre colle et notre cyano alors soit vous pouvez faire finir la tête à base de la cyanolite ou comme j'ai déjà fait à base de glu3 de glu3 actuellement comme on fait actuellement pas de cyano ou des ou de résine pardon voilà donc voilà le petit montage d'une orl donc là les grandes fibres de cul de caractère qui dépassent on peut prendre un ciseau les couper vous pouvez les laisser aussi voilà une petite oreille de lièvre tout simple et comme vous avez pu voir dans la publication qui m'a permis de prendre du poisson bon montage à tous